Quatre pôles d'activité végétal, animal, industrie agroalimentaire et distribution composent le groupe Terre du Sud. Au 30 juin 2012, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 616 millions d'euros, répartis en pôles végétales pour 49%, pôles animaux, 30%, pôles industrie agroalimentaire, 11%, pôles distribution, 10%. Le pôle végétal se répartit en collecte pour 50%, agrofourniture 36%, production de semences et légumes transformés pour 14%. 88 points de collecte du groupe ont reçu plus de 620 000 tonnes, répartis en maïs sorgho pour 338 000 tonnes, serrés à la paille pour 198 000 tonnes, oléoprothéagineux pour 84 000 tonnes. Les principales destinations de cette collecte sont la meunerie, la trituration, l'amidonnerie, la semoulerie, les fabricants d'aliments du bétail et d'éthanol sur le territoire national ou à l'export. Parmi les 34 silos du groupe Terre du Sud, il est à noter que les capacités les plus importantes sont situées sur le port de Bordeaux, 23 sont des silos sécheurs et 3 sont dédiés à la collecte bio. 26 770 hectares sont produits en filière de qualité, contractuelle, bio ou conventionnelle. Le chiffre d'affaires agrofourniture se répartit en 4 familles. Nutrition des plantes pour 42%, protection des plantes 31%, semences 15%, film plastique et agroéquipement pour 12%. Pour la famille Nutrition des plantes, Terre du Sud achemine 106 600 tonnes de fertilisants vers les exploitations des adhérents depuis le port de Bordeaux pour les fertilisants d'importation et en direct pour les usines européennes. L'activité protection des plantes représente 34,2 millions d'euros pour protéger une surface développée d'un million d'hectares en production maraîchère, viticole, arboricole et grande culture. Les semences de grande culture, fourragère et potagère vendues par le groupe Terre du Sud représentent une surface de 111 000 hectares. L'usine d'épis de Gascogne de Francescas produit des semences de céréales à paille pour 6 600 hectares. Maïs pour 2 600 hectares et 2 500 hectares de tournesol et divers pour un total de plus de 11 700 hectares de multiplication de semences. Sud Légumes assure l'approvisionnement régional en fruits et légumes pour le compte des jus de marmande, principalement en tomates conventionnelles et biologiques. Le groupe Terre du Sud accompagne l'ensemble des filières végétales régionales de l'approvisionnement à la collecte, en portant une attention particulière à la conduite des cultures et à la qualité des productions. L'implantation territoriale de Terre du Sud favorise l'organisation de filières de qualité et de proximité. La nouvelle usine d'extraction d'huile Soja Presse, par sa production de tourteaux de soja bio, valorise les productions végétales sous cahier des charges agriculture biologique au profit du pôle animal. Les activités du pôle animal se répartissent en palmipèdes 35%, alimentation animale pour 27%, volaille 20%, filière viande 13% et divers pour 5%. Le lien entre le pôle animal et le végétal se fait par la fabrication d'aliments du bétail à partir des céréales du pôle végétal. Produites localement et selon des cahiers des charges stricts, elles contribuent à la qualité des productions du pôle animal. La fabrication d'aliments du bétail s'élève sur l'exercice à 161 000 tonnes d'aliments conventionnels et bio pour l'ensemble des espèces animales. Plus de 80% de ces tonnages sont destinés aux palmipèdes et volailles du pôle animal. Sud-Ouest Volaille planifie et met en marché auprès de 350 éleveurs la production de 182 000 volailles par semaine, essentiellement poulet label. Les principaux clients sont Blason d'or à Bergerac, les fermiers du Gers et du Périgord, Brun à Étaulier et LDC à Basas. Sud-Production produit et met en marché 30 000 volailles conventionnelles par semaine sur 8 sites de production dotés des technologies les plus innovantes. 74 éleveurs et 83 gaveurs produisent plus de 2 millions de canards gras en IGP Sud-Ouest et Périgord. 80 millions de bio et plein air produits par 33 éleveurs ont été commercialisés cette année. Basé à Sainte-Livrade, Sud-Élevage distribue le matériel d'élevage et en assure le service après-vente. 86% de son activité concerne l'implantation de bâtiments de volailles. La coopérative d'élevage Expalliance approvisionne et collecte des bovins, des ovins et des porcins. Sa filiale Tradis Sud commercialise l'ensemble des productions et exploite une cheville sur l'abattoir de Basas. La boucherie Serge-Laurence à Meillon-sur-Garonne travaille en approvisionnement local avec les éleveurs d'Expalliance. Le groupe Terre du Sud est présent en alimentation animale, organisation de la production, abattage et commercialisation. En matière d'élevage, l'organisation en filière régionale garantit traçabilité optimale, qualité des produits et la défense des revenus du producteur dans le respect de l'environnement. Le pôle industrie agroalimentaire représente 10,8% du chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires reconstitué par activité se répartit ainsi Blasandor pour 33,7% Palmigore pour 24,7% Foigras Saint-Laurent pour 19,3% Les jus de marmande, 16,7% Castelmaïs, 5,3% Et cave des Septemonts, 0,3% Le pôle industrie agroalimentaire du groupe Terre du Sud concerne les activités de transformation de produits bruts en produits finis ou semi-finis. Les viticulteurs de la cave des Septemonts produisent un vin de Pays de la Genève unifié au chais de Montflanquin. L'usine Les Jus de Marmande extrait et conditionne des jus de fruits et légumes dont des spécialités du Lot-et-Garonne tracées bio et conventionnelles. Deux lignes verts, une ligne Tetra Pak, une ligne Bag in Box traite à ce jour 33 millions de litres. La maïserie Castelmaïs transforme 22 000 tonnes de maïs en semoule, farine, germe et coproduits. 73% des semoules sont commercialisés vers l'Espagne. Castelmaïs s'est équipé de nouvelles chaînes de conditionnement sacs et bagues et de l'agrandissement de son hall de stockage de produits finis. Castelmaïs est certifié ISO 22 000. L'abattoir de volailles Blasondor situé près de Bergerac a une capacité de 150 000 têtes par semaine et abat plus de 6 millions de volailles par an. Blasondor commercialise vers les grandes et moyennes surfaces, les collectivités et les boucheries traditionnelles. Les deux sites d'abattage de palmipèdes du groupe Terre du Sud sont Palmigore à Bergerac et Foigras Saint-Laurent près de Périgueux pour une capacité totale d'abattage de près de 4 millions de canards par an. Les principaux clients sont la truffe Périgourdine, Delmont Foigras, Delpeira et Espinay. En partenariat avec Delmont Foigras, Foigras Saint-Laurent s'est agrandi de 3000 m2. Dans l'organisation filière du groupe Terre du Sud, le pôle industrie agroalimentaire représente le maillon de transformation en produits finis. De la production de matières premières jusqu'aux produits élaborés, avec des productions bio en développement, c'est toute l'activité du groupe Terre du Sud qui respecte qualité, traçabilité et valeur du développement durable. Le pôle distribution représente 9,8% du chiffre d'affaires. Grand public pour 62%, matériel et irrigation 17%, fuel 11%, agroéquipement 10%. Le réseau de points de vente d'agro-fournitures du groupe Terre du Sud se compose de 57 points de vente. Parmi les 16 magasins franchisés Gamver, Gamver Ville 9 sur Lotte intègre l'activité motoculture inovaire et devient Gamver Nature. Ces transformations permettent de mieux répondre aux besoins du professionnel et du particulier. La plateforme d'approvisionnement Lisavert de Samazan alimente l'ensemble des points de vente du groupe Terre du Sud. Lisavert comporte 10 000 références stockées et traite 1 million de lignes de commande par an. Delta Sud distribue du matériel d'irrigation, agricole et viticole. Le service après-vente est assuré depuis le site de Tonins. En novembre 2011, Delta Sud a inauguré ses nouvelles fonctionnalités. Un nouvel espace d'accueil plus fonctionnel donc pour les clients avec 8 000 m² d'air de démonstration de matériel neuf et d'occasion, un service logistique réorganisé et un service atelier optimisé. En 2012, l'activité inovaire section motoculture du groupe Terre du Sud est intégrée dans l'activité carré vert. Les 4 points de vente d'Agin, Marmande, Ville 9 sur Lotte et Tonins commercialisent de la motoculture grand public et professionnel et principalement les marques Jundir et Styl. L'inauguration des nouveaux locaux de Delta Sud est la dernière étape de la constitution du pôle d'activité de Tonins. Sur un même site se trouvent Agrofourniture avec Terre du Sud, Delta Sud pour le matériel et l'irrigation, Gamvert pour le grand public, Innovert pour la motoculture grand public et professionnel. Fort d'un réseau de distribution bien structuré, le groupe Terre du Sud contribue au maintien des activités économiques en zone rurale. Par la conception des sites rénovés, il répond aux exigences du développement durable par la mise en place de bâtiments écologiquement responsables. Avec ses multiples activités organisées en filière et le dynamisme de ses 1 363 collaborateurs, le groupe Terre du Sud a réalisé un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros et un résultat consolidé de 10 200 000 euros. Afin d'accompagner les productions de son territoire pour l'avenir, le groupe a investi cette année plus de 21 millions d'euros. Son objectif principal est le développement d'une économie agricole régionale compétitive et respectueuse de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada